donc bonjour à tous on se retrouve pour un nouveau match voilà aujourd'hui donc un match d'international champions cup je vous rappelle même plus c'est quoi comme compétition ceux qui dorment toujours dans une grotte on ne sait jamais et donc voilà match entre le sc bayern et le real madrid un match très très intéressant surprenant aussi ma foi avec les compositions nous allons connaître d'ailleurs dans quelques instants mais tout d'abord la présentation des joueurs qui vont entrer sur le terrain dans quelques instants donc voici le match du lc bayern face au real madrid ici en asie tournée asiatique pouvoir casemiro le capitaine d'équipe de l'équipe du real madrid ça fait beaucoup d'équipe en une phrase mais bon voilà donc voici la copo du et c bayern de munich on aura donc où le reich on aura rafinha aoudia mais meilleur will sanchez on aura martinez nabry goretschka et on aura battista nabry je sais pas si j'ai tout dit goretschka nabry battista meilleur voilà pour la composition du sc bayern de munich donc les bavarois et donc voici la composition des méringues de zinedine zidane donc au real madrid on aura navas lopez valero sanchez mendi casemiro valverde chez bayos mariano vasquez et vinitius juniors pour l'équipe du real madrid des méringues les madrilènes ils vont dans quelques instants commencer envoyer le coup d'envoi de ces matchs et donc c'est parti dans quelques instants l'arbitre qui va bientôt siffler et donc c'est parti match très très intéressant et avec serge nabry c'est parti avec goretschka ou attention c'est déjà une attaque le premier but a décidément l'équipe du bayern de munich qui marque après une minute de jeu décidément les bavarois qui sont ils sont là les bavarois magnifique magnifique frappe serge nabry quel ordre navas qui est ce passé le ballon dans les filets et donc voilà serge nabry un but premier but à la première minute de ce match ça fait beaucoup de première et donc voilà bah c'est reparti du coup un déjà un à zéro alors à l'entame de ce match ou tacle tacle sur le real madrid ou sa attaque pour le real madrid ou deux minutes et ben les gars je peux vous dire que ça match de fous avec mariano ou le tir juste au dessus du cadre du bayern ou le reich batista meilleure ou attention c'est pour faire l'emmendi pardon c'est pour danish et bayos avec casemiro danish et bayos vinitu junior le tir du real madrid pas loin du tout du cas oulala le real madrid qui pour l'instant commence un peu mal le match 1-0 mené à zéro donc par le bayern de munich ou attention c'est bien fait ça sur vinitu junior oh l'arrêt du gardien magnifique sur un tir du joueur du real madrid évidemment je n'arrive pas à voir son nom mariano c'est mariano voilà bien évidemment c'est du coup à corner pour le real madrid les méringuer et l'arrêt du gardien ou l'arrêt ballon récupéré avec goresca will c'est pour lopez avec valverde valverde avec luca vasquez ferland mais non c'était vinitu junior pardon le voilà ferland mendy le voya le voilà donc sur l'aile ou la tête de mariano sur le gardien ou l'arrêt c'est pas fini c'est pour luka fernando valverde federico valverde pardon le cas vasquez attention c'est pas fini c'est pour mariano mariano qui continue son action ou mariano dommage le tir le jeune joueur espagnol mariano 5 tirs pour le real madrid 0 pour le sc bayern mais un but n'empêche en toute première minute de ce match et attention batista meilleur hors jeu pour l'équipe du bayern valerro les méringués qui ont donc le ballon avec lopez casemiro attend c'est pour vinitu junior vinitu junior bon le but vinitu junior et donc le voilà le but la réponse du real madrid tout de suite à tout de suite quand même après après 13 minutes mais quand même à le but est magnifique un second poteau là pas en lucar mais comme je vous ai dit tout à l'heure avec le match précédent de la fiorentine contre l'équipe de l'arsenal arsenal fiorentine il faut pas spécialement avoir de de beaux buts pour faire des goals mais enfin de belles frappes pour faire des goals mais des simples frappes fait parfois beaucoup de mal ça dépend comment aller tirer c'est pour du coup où le riche valverde c'est pour lukas lasquez meilleur vinitu junior le tir ou la 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 c'est pas loin du tout du cadre et il est en jeu vinitu junior à quelques centimètres puis ouais c'est donc du coup pour le gardien ou le riche de l'équipe des bavarois c'est pour du coup la remise de touche avec vinitu junior danichel bayos vinitu junior mariano ou attention le tir qui touche le cadre non ballon perdu les bavarois qui récupère ce ballon c'est pour battista meilleur avec renato sanchez battista meilleur c'est pour meilleur un pas confondre il ya battista meilleur et meilleur dans l'équipe du essai bayern sont deux joueurs totalement différents un c'est un milieu de terrain et un autre c'est un attaquant c'est pour danichel bayos c'est pour vinitu junior magnifique ça de vinitu junior le tir casemiro le tir sur ulrich pas loin du tout un du cadre pour l'équipe du real madrid c'est pour mais battista meilleur peut-être récupération côté real madrid les méringués qui possèdent une nouvelle fois le ballon lopez lopez attention lopez luka vasquez volverde c'est pour récupération côté de l'équipe allemande du bayern meilleur avec renato sanchez c'est pour renato sanchez récupération avec federico valverde bien joué ça meilleur casemiro c'est pour danichel bayos ah non ballon perdu c'est pour serge nabry renato sanchez c'est pas fini renato sanchez le tir pas loin du cadre a bien tenté pour le joueur portugais le célèbre compagnon de cr7 renato sanchez luis le casse vasquez luis la luis le casse le casse avec les Bavarois Federico Valverde Vinicius Junior Vinicius Junior c'est pas fini bien défendu pour l'équipe du Bayern de justesse car ça aurait été laissé pour le Real Madrid c'était but c'est pour Valero Léon Goretzka qui n'a pas su récupérer le ballon et Ferland Mendy qui met la tête qui met la tête qui met le corps complètement Raffinia non c'est pour Vinicius Junior bien défendu Renato Sanchez Serge Gnabry pardon Gnabry Serge Gnabry c'est pour Keylor Navas le tir magnifique but pour le Sébastien de Munich les Bavarois encore Serge Gnabry c'est du coup 2 à 1 le coup du sort Serge Gnabry pour l'instant on monte l'exemple une deuxième fois à l'équipe du Bayern avec ce but magnifique presque une lucarne moitié lucarne moitié frappe tournitruante demi volet c'est pour Mariano c'est pour Vinicius Junior c'est bien défendu sa part le Bayern avec Léon Goretzka attention il y a Sanchez qui est là mais Léon Goretzka qui reste encore plus fort qui malheureusement ne touche pas le fond du cadre mais c'est bien arrêté par le gardien attention Mariano qui n'est pas en jeu si peut-être que non non il n'est pas en jeu c'est 3 minutes de temps additionnel avant la fin de cette première période attention Baptista Meilleur ou le tacle le tacle juste avant la surface non sifflé Zinedine Zidane qui fait les 400 pas sur la la touche Léon Goretzka son équipe est en train de perdre ça se comprend avec Ravi Martinez c'est pour Keylor Navas Sanchez qui donne le ballon un peu trop loin oui ils ne se sont pas assez parlé pour donner ce ballon l'équipe du Real Madrid attention Baptista Meilleur Meilleur attention c'est pas fini Baptista Meilleur récupéré c'est la fin de cette première période première période assez quand même grandiose Serge Denabry deux tentatives deux buts il y a eu trois moments dans ce match il y a eu domination côté Bayern puis domination côté Real et puis une nouvelle fois domination côté Bayern ça ça nous rappelle les souvenirs un petit peu par exemple hier avec très certainement la finale de la la coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et l'Algérie je vous rappelle c'est donc une faute côté madrilène c'est pour Serge Nabry en coup franc et la tête pour Keillor Navas Casemiro magnifique le tacle tout juste attention c'est pour Lucas Vazquez le tacle sur Lucas Vazquez magnifique coup franc Ravi Martinez le capitaine d'équipe qui va être sanctionné très certainement d'un carton jaune le joueur allemand de la National Mannschaft Ravi Martinez le coup franc qui va être joué très très proche de la surface mais pas dans la surface c'est donc du coup pour Mariano ouh attention c'est sur la latte ouh le coup franc qui aurait pu finir au vinaigre qui aurait pu terminer au fond des filets ouh là là c'est quasiment un champ de bataille maintenant en défense côté de l'équipe allemande c'est pas fini c'est pour Lucas Vazquez les espagnols qui reviennent récupérer à nouveau Sanchez avec Ferland Mendy Ferland Mendy la recrue de l'Olympique lyonnais on s'en rappelle ne vous inquiétez pas il y a tout le monde qui est sur le banc il y a du Lucas Modric il y a du Sergio Ramos il y a du Marcelo aussi il y a du Eden Hazard qui est sur le banc tout le monde est sur le banc mais ne vous inquiétez pas si vous voulez avoir de grosses grosses légendes il va falloir très certainement attendre vers les 60ème minute attention le tacle le tacle côté Bayern le rappel à l'ordre verbal de monsieur l'arbitre sur les joueurs du Bayern et ça va être une nouvelle fois un coup franc Mariano oh non ballon mal donné mauvais coup franc c'est pour Serge Nabry Rafinha récupération côté madrilène attention c'est pas fini le ballon perdu de Lucas Vasquez le tir Lucas Vasquez et là voilà l'entrée de Eden Hazard et Mariano qui sort Eden Hazard qui va donc rentrer très certainement pour marquer un but peut-être ou le Reich récupération enfin toujours le ballon toujours en possession pour le Bayern le tacle un peu trop fort de Ferland Mendy c'est donc du coup un coup franc pour Serge Nabry Valverde ballon le tir de Renato Sanchez bel arrêt du gardien qui est en avance c'est pour Léon Goretzka le corner toujours pour le Bayern attention le Bayern qui tente la passe et c'est pour Lucas Vasquez Raffinia Serge Nabry Ferland Mendy qui tacle encore violemment mais pas si fait cette fois-ci c'est pour Daniche Bayos Eden Hazard ou c'est ouais c'est pour le Galien ou Reich bel arrêt oui mais bon Lopez avec Casemiro ballon perdu c'est pour meilleur Casemiro c'est pour Lucas Vasquez ou le tacle qui aurait pu lui aussi Termino venegr Daniche Bayos Ferland Mendy le tir de Ferland Mendy juste au-dessus du cadre changement Baptista Meijer Kingsley Coman pour l'équipe du Bayern Ulrich c'est pour Rafinha Serge Nabry le tir qui s'écrase juste à côté du goal de peu c'est pour Ferland Mendy avec Sanchez Casemiro Daniche Bayos Eden Hazard qui est bloqué par Awondia la jeune recrue du Bayern de Munich qui a l'air plutôt en forme aujourd'hui très clairement c'est pour Casemiro Lucas Vasquez le Real Madrid qui sont arrivés à Singapour avant-hier attention c'est pas fini c'est pour Daniche Bayos le hors-jeu hors-jeu côté Real Madrid changement Joshua Kimmich Jonathan meilleur et les changements aussi côté Real Madrid Gareth Bale Vinitu Junior meilleur qui va rendre le ballon avec May Lucas Vasquez Eden Hazard c'est pour Gareth Bale Gareth Bale l'une des fortes têtes de l'équipe du Real Madrid comme Eden Hazard désormais Lucas Vasquez attention c'est pour Joshua Kimmich Will Will je sais pas si vous entendez derrière moi un petit peu l'orage Daniche Bayos avec Casemiro magnifique ça c'est pour Gareth Bale Gareth Bale le ballon bien défendu pour le Bayern changement Renato Sanchez Arim Ziyech qui va faire son entrée le joueur marocain Arim Ziyech qui a très certainement célébré enfin je pense qu'il a très certainement célébré la victoire de l'Algérie en finale la coupe d'Afrique des nations c'est pour du coup Keylor Navas avec Federico Valverde Casemiro Eden Hazard bien joué sur Gareth Bale où c'est pas fini le ballon toujours à la surface c'est une remise de touches pour Lucas Vazquez le Bayern qui domine beaucoup pour l'instant c'est très très difficile pour le Real Madrid de marquer le but égalisateur c'est pour du coup Keylor Navas bien joué ça en un temps magnifique c'est pour Gareth Bale à les joueurs du Real Madrid de Zinedine Zidane qui tentent le tout pour le tout ils essayent des passes en longueur en profondeur ils essayent un petit peu de tout ils essayent en une touchée de balle ils essayent tout c'est donc une remise de touches avec Lucas Vazquez Federico Valverde c'est pour Joachimich attention c'est pas fini Eden Hazard Eden Hazard le but oh et le voilà le but égalisateur le Red Devils qui marque du coup le but magnifique sur le gardien Ulrich et donc voilà Eden Hazard 83ème minute qui vient chobouler un petit peu le score ici 2-2 c'est pour Arim Ziyech avec c'est toujours avec Eden Hazard Casemiro c'est Lucas Maudrich qui est rentré Lucas Vazquez attention c'est pas fini ou ou attention pénalty non c'est le tac il me semble du Real Madrid ou alors hors jeu je crois hors jeu oui hors jeu mais vraiment sur les lignes pourtant je comprends pas c'est donc pour Ulrich c'est un monstre quand même Eden Hazard on a beau dire ce qu'on veut c'est un c'est un chef d'oeuvre du football de le voir jouer ici sur cette pelouse rien qu'en Asie alors imaginez en Ligue 1 c'est de le voir un petit peu tous les jours comme ça en jambes en plus c'est magnifique parce que il est un petit peu dépaysé ici attention c'est pas fini Lopez avec Casemiro c'est pour Ferland Mendy qui renvoie le ballon pour Keylor Navas Keylor Navas qui a du mal de donner ce ballon c'est pour Lucas Modric chez Eden Hazard sur Gareth Bale en remise de touche sur la ligne et la tête d'Eden Hazard 3 minutes de traditionnel juste avant la fin de ce match match je vous rappelle d'International Champions Cup Ulrich c'est pour Goretzka Léon Goretzka c'est pas fini Arim Ziyech et Arim Ziyech qui marque le but le joueur de l'Ajax d'Amsterdam Arim Ziyech le Marocain qui vient creuser l'écart pour le FC Bayern à une minute de la fin du match ça vient concrétiser ce que j'ai dit tout à l'heure l'équipe du Bayern qui pour l'instant s'est concrétisé un petit peu plus d'action je vous l'avoue bon peut-être pas dans le goal mais voilà ils se sont concrétisés beaucoup plus d'action ainsi que de la possession de balles et voilà la fin de ce match et donc voilà le Bayern de Munich qui remporte ce match et mauvais début d'International Champions Cup pour le Real Madrid on y croyait pourtant cette équipe madrilène Serge Nabry 3 tentatives 2 buts voilà la supériorité et donc voilà merci d'avoir regardé ce match à mes côtés entre le Bayern et le Real Madrid donc on se quitte voilà salut à tous salut à tous Merci.